C'est une arbreuse mais si délicieuse nuit ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Joyeuse trouille d'automne à notre pâtissière préférée ! Oh ! C'est tellement... Gentil ! Oh, tu aurais dû voir ta tête ! Cette fois, on t'a bien eu, non ? On adore les fasses de la trouille d'automne ! Je sais que la trouille d'automne, c'est l'époque des bonbons et des fasses, mais je suis plus en faveur des bonbons ! Alors doucement avec les fasses, c'était méchant ! Ah oui ! Compte sur nous, fraise des bois ! Cette fois, je crois que je suis enfin arrivée à me faire comprendre ! Oh ! Oh ! Non, je ne me suis pas fait comprendre du tout Du tout, du tout J'en ai assez de toutes leurs farces J'ai déjà essayé de leur expliquer Eh bien, visiblement, ça ne sert à rien de leur expliquer gentiment Il faut que l'une de nous se charge de leur donner une leçon De leur montrer ce que ça fait Moi, je ne pourrais jamais faire une farce de ce genre à quelqu'un d'autre Oh, d'accord Pas de colle, pas de fripourri Juste une bonne vieille farce traditionnelle de la trouille d'automne Ohé, les copines Vous venez jouer Je me demande si on ne leur a pas fait un peu trop peur Tu ne penses pas que toutes ces farces ont mis en colère Le fantôme de J. Quincy Cupcake, n'est-ce pas, Baba Hortensia ? J'espère pour eux que ce n'est pas le cas, Citronel La dernière fois que le fantôme s'est mis en colère Il a libéré le monstre de pâte ! Le fantôme de J. Quincy Cupcake ? Le monstre de pâte ? Bravo, bien essayé les filles ! Mais attend, d'où il sort ce brouillard ? Qui ose faire de méchantes farces dans mes ateliers fruités ? On n'a pas peur de toi, grand homme effrayant Alors peut-être que mon monstre de pâte vous fera trembler Charlotte aux fraises, aide-nous ! Le fantôme va nous faire du mal Je vous avais averti à propos de ces pâtes Les monstres de pâte ! Quel monstre de pâte ? C'est du maître des câlins, je vous parlais Il est très gentil Mais le fantôme... Tu t'es envolé ! Vous voyez ? C'est bien moins drôle quand c'est à vous qu'on fait les farces Alors peut-être pourrait-on décider de s'en tenir aux friandises ? C'est encore une méchante farce ! Mais tu ne le tromperas pas deux fois ! Un jour, j'arriverai à me faire comprendre Alors, qui veut un petit cupcake de sorcière ? Personne ? Personne n'en veut ? Vous, Alain, vous êtes tellement drôles, vous savez ça ? Quelle journée ! Mais on a enfin terminé notre dernière commande ! Il ne nous reste plus qu'à livrer ceci aux 13 avenues des Baies effroyables ! Vous avez dit 13 avenues des Baies effroyables ? Qu'est-ce que... il n'y a même pas de nuages ? Le manoir de Maspa ! La maison hantée au sommet de la colline ! Attends, attends ! Hantée ? Tout ça, c'est des histoires à la sauce aux pommes ! Vous ne croyez quand même pas aux maisons hantées, n'est-ce pas ? Oh, bien sûr que non ! Mais raconte quand même ! Au lieu de ça, je vais te la montrer ! Ok, elle est complètement déglinguée ! Si l'on en croit la légende, le propriétaire ne pensait qu'à une seule chose, cuisiner des bonshommes en Maspa ! Euh, tu veux pas plutôt dire des bonshommes en pain d'épices ? Les bonshommes en pain d'épices sont gentils ! Les bonshommes en Maspa sont diaboliques ! Une nuit, alors qu'un terrible orage faisait rage ! Les bonshommes de Maspa ont pris vie ! Et alors ? Alors quoi ? Alors quoi ? Personne ne sait ce qui s'est passé ! Mais on n'a plus jamais entendu parler de lui ! On va voir à l'intérieur ? Tadadam ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ah ! Vous croyez que c'est le fantôme du propriétaire ? Ou un bonhomme qui parle ? Pas du tout ! C'est probablement un vieux monsieur ! Nous avons votre commande ! Donnez-le à moi ! Ou je vais vous détruire ! Il veut juste dire... Entrez, entrez ! D'accord... C'est des... Absolument pas sinistres du tout ! Tout va bien, tout va bien ! Ah ! Tout va pas bien ! Charlotte ! C'est un mixeur ! D'accord, d'accord ! Mais ! Où est Baba Hortensia ? Je suis là ! Baba Hortensia ! Attention ! Oh ! Oh ! Pitié ! C'est une simple main de Bouddha ! C'est un fruit délicieux ! Allez, debout ! On dépose la commande et on rentre chez nous ! Nom d'un donut ! S'il te plaît ! Pose cet emporte-pièce, Baba Hortensia ! Tu vois bien qu'il fait peur à Charlotte ! Tout de suite ! Oh ! Ça, c'est intéressant ! S'il vous plaît, dites-moi que vous avez une explication rationnelle ! Non ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vite, les filles ! Courrez ! Non ! Revenez ! Que se passe-t-il, les filles ? Hein ? Monsieur Mangoustine ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous venons d'acheter cette maison, mon fiancé, Bobby Kekobanan et moi. Nous avons tout nettoyé. Il ne nous reste plus qu'à évacuer un nombre considérable d'appareils ménagers dangereux. Hein ? Quoi ? Mais, mais, mais... Et qu'est-ce que c'était, cette voix horrible ? Merci pour le souci. Ah, ça va mieux. Toute cette poussière m'avait donné mal à la gorge. Mais, vous avez pourtant dit que vous alliez nous détruire. Oh ! Je jouais à l'ennemi des baies de goji sur mon téléphone en haut. Allez, venez, les filles. Je vais vous montrer pourquoi on a acheté cette maison, Bobby et moi. Ce jardin est irrésistible, non ? Peut-être qu'on s'est un peu laissé entraîner par notre imagination, juste un tout petit peu. Oh ! Regardez ! Encore un bonhomme en masse-pain. C'est incroyable. On en trouve un peu partout, ici. Les bons hommes en pain d'épices sont gentils. Les bons hommes en masse-pain sont diabliques. Voulez-vous rester du... Non, merci. On doit partir. Au revoir. Non ! La barbacoa bonanza, ça fait danse, danse, saute, saute, salut, tourne, mort. Mais allez, quoi ! C'est la toute dernière tendance sur Tic Tacos. Qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là ? Ils travaillent leur danse sur Tic Tacos depuis ce matin. Les réseaux sociaux font faire des folies. Et aussi beaucoup de bazar. Non ! Auriez-vous la bonté de m'expliquer ce que signifie cet épouvantable désordre ? C'est santé ! Évacuez-moi ces vilaines bestioles ! Les ateliers fruités ne sont pas une animalerie. Hé ! Pas si vite ! Ce ne sont pas les animaux qui ont tout renversé. C'est ça ! Ma chérie, regarde-les, ils sont couverts de preuves accablantes. Oui, mais c'est parce que... Non, ça suffit ! Je ne veux voir des animaux que sur de mignonnes petites vidéos en ligne ou empaillées suspendues sur mon mur, pas aux ateliers fruités ! Enfermez-les jusqu'à ce que vous puissiez les emmener. À partir de demain, ils sont bannis des ateliers ! Bannis ? Je suis désolée, Pralinette. Si seulement je pouvais trouver un moyen d'arranger ça ! Quand je pense que ce ne sont même pas les animaux qui faisaient cette danse ! Oui, je sais ! Et t'imagines les animaux en train de faire une danse tendance sur Tic Tacos ? Ce serait tellement mignon que crabe aux pommes les laisserait forcément rester ! Non, ce serait trop délirant ! On va trouver quelque chose, c'est promis ! Sous-titrage Société Radio-Canada A-t-on jamais vu des animaux aussi adorables ? C'est la Barbacoa Bonanza ! Dommage qu'il n'ait pas de Tacos, ce serait vraiment impressionnant ! Venez voir Rufo et Mets sur Internet ! Ça y est, nous avons un plan ! Il va nous falloir 300 donuts, une mobilette, une canne à pêche et... Wow ! Peut-on me renseigner sur la cause de tout ce nouveau rafu ? Ces petits animaux nous font une pub fantastique, non ? Bon, ils peuvent rester à condition qu'ils ne mettent pas de bazar ! Allez, Strudel ! Même ces animaux sont meilleurs que nous ! Je fais de mon mieux, Strudel ! Et s'ils font payer les autographes ? Je vous préviens, je prends une commission de 60% ! 40, 50 ! D'accord ! Bonjour ! Est-ce que tout va bien ? Wow ! Regardez le bazar qu'ont encore mis ces affreuses bestioles ! Aïe 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 ! Mau ! Mau ! Mau ! Mau ! Mau ! Mau ! Je crois que ce que Pralinette veut dire, c'est... Tout est tellement mieux avec un ami animal ! Bravo, Charlotte ! Tu assures un pont ! C'est génial ! Beau travail ! Essayer de devenir meilleure quand on est génial, ça donne faim ! Collation ? Super idée ! Allez, on va tous au stand de pizzas pimentées ! Euh... Pimentées ? Elles sont délicieuses, je les adore ! Euh... Alors elles sont... Elles sont pimentées à quel point, ces pizzas ? C'est comme avaler de la lave ! Ça me fait carrément fondre le visage ! Oh, génial ! Euh... Moi j'en prendrais une sans piment ! Surtout pas ! Demander le moindre changement peut être fatal ! Croûte piment ne vend que des pizzas pimentées ! Quoi ? Pfff ! N'importe quel pâtissier ou chef a avant tout à cœur de satisfaire ses clients ! Charlotte ! Fais comme nous et ne change rien ! Une part de pizzas pimentées, s'il vous plaît ! Une part de pizzas pimentées, s'il vous plaît ! Une part de pizzas pimentées, s'il vous plaît ! Une part de pizzas pimentées, s'il vous plaît ! Ah oui ! Totalement hors de question ! Comment allez-vous ? Monsieur croûte piment ! J'adore ce que vous avez mis au point ici ! La façon dont tout le monde dit une part de pizzas pimentées, s'il vous plaît, c'est vraiment très très cool ! Est-ce qu'il arrive que quelqu'un se trompe et demande une pimentée de pizzas en pas ? Parce que ça, ce serait vraiment tordant, j'ai pas raison ! Je vois que vous êtes occupés ! Je vais prendre une part de pizzas, mais sans piment ! Petite maman, écrou de piment ! Et ici, c'est le stand des pizzas pimentées ! Pas de piment ! Pas de pizza pour toi ! Ah, on a essayé de t'avertir, Charlotte ! Bon, je vais quand même essayer de t'en acheter une part ! Une part de pizzas pimentées, s'il vous plaît ! Tu as déjà acheté une part aujourd'hui ! Oui, c'est... euh... euh... pour mon... mon amie ! Elle voulait juste essayer de... Pas de pizza pour toi ! J'ai écrit une chanson sur la beauté du pardon ! Pardon ? Pas de pizza pour toi ! Univer m'a dit que vous seriez tellement plus heureux si vous... Bonjour ! Nous vous offrons ces mains secourables 5000 pour une simple part de pizzas ! Cet engin peut vous aider à faire la pâte ? Pas de pizza pour toi ! Ni pour toi, ni pour le robot ! Bonjour, mon cher ! Mon nom est Buff Wellington ! Je suis l'oncle de Charlotte ! Je vous prie de lui laisser une deuxième chance de goûter vos pizzas ! Pas de pizza pour qu'un d'entre vous ! Maintenant, ça suffit ! Comment osez-vous traiter vos clients de cette façon ? Si quelqu'un ne veut pas de vermicelle sur son cupcake, vous savez ce que je fais ? Je ne mets pas de vermicelle dessus ! Parce que ça rend mes clients heureux ! Et vous, au nom de quoi pensez-vous avoir le droit de terroriser tout le monde avec vos pizzas ? Je ne sais rien faire d'autre que des pizzas pivotées ! Allons, allons ! Il n'y a pas de quoi pleurer si fort ! Tout ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui vous montre comment préparer d'autres sortes de pizzas ! Mais j'ai été si méchant ! Qui voudrait faire ça pour moi ? J'ai fait une pizza végétarienne ! Et elle n'est même pas pimentée ! Vous avez réussi ! Je savais que vous pouviez le faire ! Je peux faire plein de sortes de pizzas maintenant ! Merci, petite Charlotte ! Mais... mes pizzas pimentées restent tout de même ma spécialité ! Et je serais très touché si tu acceptais d'en prendre une bouchée ! Je... euh... Eh bien... euh... D'accord ! Alors, elle te plaît ? Euh... Oui ! Quelle journée ! Depuis que Crabopan m'a pris la direction des ateliers fruités, c'est la course en permanence ! Mais ce qu'il y a de bien aux ateliers fruités, c'est que je peux toujours faire une petite pause avec mes meilleurs amis ! Une course à peine ! Plein de gens à voir ! D'accord, d'accord ! D'accord, d'accord ! Ah, j'ai oublié ! Vache, Citronnelle ! Tu peux y arriver ! Enfin, c'est ce qu'il y avait de mieux aux ateliers ! Qu'y a-t-il sur ma liste ? Passer la cour au tuyau d'arrosage ? Ma pauvre enfant ! Tu as l'air aussi abattue qu'un fromage laissé en plein soleil ! Qu'est-ce qui t'arrive, Trésor ? Nous sommes toujours tellement occupés ! Je ne vois presque plus mes amis et ça me manque ! Eh oui ! Le succès exige des sacrifices ! Et quelquefois, les amis se perdent de vue ! Se perdre de vue ! Tu veux devenir une grande pâtissière ? Alors tu vas devoir faire des choix difficiles ! Stop ! Arrêtez tout ! On doit faire une fête de l'amitié ! On a tous été tellement occupés qu'on s'est à peine vus ! Je veux passer du temps avec vous ! Je ne veux pas avoir à faire des choix difficiles ! Pourquoi pas ? Mais on a tant de choses à faire ! C'est faisable, mais pas avant trois semaines au moins ! Tu crois vraiment qu'on a le temps de faire la fête ? Euh... Ce soir ! Avant qu'il soit trop tard ! D'accord ! Si on arrive à tout finir ! Génial ! On a des invitations que je viens d'écrire à la main ! Je suis trop contente ! Ça va être formidable ! À ce soir ! Mais quand a-t-elle bien pu trouver le temps de faire ça ? Bravo, Charlotte ! C'est adorable ! On va s'amuser, manger, chanter et prendre une photo de groupe pour ne jamais oublier cette belle soirée ! Bonne fête de l'amitié ! Un karaoké ! Et un appareil photo ! Des copines ! Copines ! Quoi ? Tu t'en vas déjà ? Désolée ! Crabe aux pommes m'a donné des litres de smoothie à faire ! Mais... Et la photo de groupe ? Euh... Salut ! Bonsoir, chère Charlotte aux fraises ! Mimi Citron n'est hélas pas disponible, mais je la remplace ! J'adore faire la fée... avec mes amis ! Désolée, Charlotte, on voulait venir, mais on a trop de choses à faire ! On pourrait se faire un appel vidéo à la place, non ? Oui ! Comme ça, enfin, on pourrait... On pourra quoi ? Au moins quoi ? Oh ! Au moins, il reste Baba Hortensia ! Oh ! Ma chère Charlotte aux fraises ! Je ne pourrais hélas pas venir à la fête, mais sache que je serai avec vous par la pensée ! Amitié Baba Hortensia ! T.S. Ma pensée te dit trop bon les cupcakes ! Ça fait carrément pauvre ! 1-0-1-0-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-4-0-1-0-1. Eh ! Ça va, ma grande ? Bien sûr ! Quelle super fête ! Quelle super fête ! Moi, toi, le gâteau facteur et pralinette ! Miaou ! Tout le monde est occupé ! Tu sais ce qu'on dit, hein ? Le succès exige des sacrifices ! N'importe quoi ! Qui t'a dit ça ? D'accord, je suis extrêmement occupée et j'ai beaucoup de succès ! Ça ne veut pas dire que je ne vois pas mes amis ! Pas de sacrifice ? Non ! Pourquoi devrais-tu choisir entre le travail et l'amitié ? Fais les deux ! Je peux faire les deux ? Comme ça, on pourra au moins faire la fête en travaillant ! Est-ce que je veux être une grande pâtissière ? Oui ! Est-ce que j'aime mes amis ? Oui ! Est-ce que je veux choisir entre les deux ? Non ! On fait la fête ? Allons ! Les filles, vous savez que j'ai horreur qu'on se dissipe quand il y a du travail à... Génial ! La charlatte de la fête de l'amitié ! C'est quoi tout ça ? Vous avez raison ! Le succès exige bien des sacrifices ! Mais faire des sacrifices entre amis, c'est bien plus agréable ! Après tout ce travail, on a mérité une pause photo, non ? Vous permettez ? Dites... Topi ! Topi ! Notre campement se transforme ! On le sent dans l'air ! On le sent dans le feu ! Après cette nuit-là, les choses ne seraient plus jamais les mêmes ! Tout a commencé avec la confection des s'mores ! Les sublimes, les puissants s'mores ! Tous les campeurs n'étaient pas d'accord sur la meilleure façon de faire griller les guimauves ! Les meilleures guimauves grillées sont noires à l'extérieur et fondantes à son brûler la langue à l'intérieur ! Non, certainement pas ! Les meilleures guimauves grillées sont chaudes, dorées, grillées lentement au-dessus de la flamme, comme ça ! N'importe quoi ! Fleur d'orange a raison ! Moi, j'aime que mes guimauves crutillent ! Moi aussi ! Moi, les guimauves, je les préfère crues ! Non, la cruauté envers les guimauves ! Par contre, j'aime mon chocolat super fondant ! Flippant ! Je suis d'accord avec toi ! Nous avons plein de guimauves à griller ! Donc, tout le monde pourra préparer ses s'mores exactement comme ils le souhaitent ! Mais ils furent trompés, tous, sans exception ! Car on aurait dit que les guimauves... résistaient ! Oh ! Enlevez-les ! Oh, c'est pas grave ! On a des tonnes de guimauves à griller ! Une chèvre ? Oh ! Hé ! Mais regardez ! Il reste encore une dernière guimauve ! La haine s'empara des coppers. Leur bonne entente était brisée. Car il n'y avait maintenant plus qu'une seule guimauve. Une seule, pour eux tous. D'accord ! On va tous se... Je te tiens ! Non ! Tu vas le gâcher ! Pas moi ! Je te sens vraiment appréciée ! Mais qu'est-ce que vous faites ? La guerre s'était abattue sur le campement. Tu es... le narrateur dans cette histoire ? Ben ouais ! Il faut bien que quelqu'un mette de l'ordre dans ce chaos. Non ! Oh ! Non ! Non ! Hourra ! Je vais le réparer. Euh... non. Je vais l'avoir ! Moi, je vais l'avoir ! Non ! Non ! C'est moi qui l'ai ! C'est réparé ! Donne-nous cette guimauve ! La grande armée des grillades exige que ça croustille à l'extérieur et que ça fonde à l'intérieur ! Non ! La confrérie du chaud et du doré est seule digne de manger cette guimauve ! Aucune guimauve ne doit souffrir parmi nous ! Nous les protégerons à tout prix ! Je pourrais confectionner le meilleur smore qui soit. Et tous le contemplerais avec admiration et désespoir. Et c'est à cet instant que Charlotte vit clairement ce qui lui restait à faire. Non ! Pourquoi ? Cette guimauve n'aurait fait que semer la haine et la destruction. Aucun dessert ne vaut ce prix-là. Je préfère ne pas avoir de smore que de ne pas avoir d'amis. Tu as raison, Charlotte aux fraises ! C'était juste une guimauve après tout. Et c'est à ce moment précis... Arrête ça, s'il te plaît ! Excuse-moi, c'est juste que... Je me disais bien que ce tronc était un peu trop moelleux. Hé, regardez sur quoi j'étais assis ! Vous voyez ? On va pouvoir se faire des smores et rester amis. Attendez un peu, où est-ce que j'ai mis les biscuits ? La guimauve n'était en fait que le premier chapitre du Seigneur des Smores. On y est ! On a fait une balade de combien de temps, là ? Des jours, des semaines... Pas tout à fait ! Trois heures ! Un ours ! Non, c'est moi et je meurs de faim ! Ne craignez rien, les filles ! Les garçons ont assuré à fond ! On a préparé le dîner ! On a fait de la soupe aux cailloux ! C'est une histoire que ma mamie belle-croûte me lisait toujours ! D'abord, on fait bouillir de l'eau et des cailloux et on ajoute des ingrédients jusqu'à ce que ce soit délicieux ! On dirait de l'eau sortie de la gamelle d'un chien ! Bon, moi, je vais cuisiner quelque chose moi-même ! C'est que... il n'y a plus rien ! On a tout utilisé ! Mais pour moi, vous avez fait ça ! On se disait qu'à force de mettre des ingrédients dans la marmite, ça finirait par être bon ! Quoi ? Moi, j'ai juste conçu le tableau d'ensemble ! C'est lui qui s'est occupé de faire la cuisine ! Alors, nous n'avons plus rien à manger ! Je crois qu'on peut en tirer quelque chose ! Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on se déborde les uns les autres ! Oh, mais non, tout ira bien ! Nous nous trouvons dans le magasin d'alimentation de Dame Nature ! Et ce livre formidable décrit tout ce que nous pouvons trouver de comestible tout autour de nous ! Ça va être délicieux ! T'es vraiment sûre d'avoir senti la même odeur que nous ? Quand j'étais une petite fraise et que je ratais complètement une recette, ma mamie confiture me chantait cette petite chanson ! Parfois tout semble échouer, aucune recette fonctionne ! L'envie me prend d'arrêter, alors ce chant j'entonne ! Aucune réponse à toutes mes interrogations ! Mais je sais que si je persiste, je trouverai des solutions ! Ouuuh... Ouuuh... Ne jamais cesser de vouloir se questionner Car le temps va agir, les choses vont changer Et retrouver le sourire, cesser de grimasser Car le temps va agir, les choses vont changer Le parfum d'une fleur, le chant d'un ami L'ingrédient le plus simple réglera vos ennuis Chaque petit détail peut alors tout changer Et faire de cette journée un rêve réalisé Ne jamais cesser de vouloir se questionner Car le temps va agir, les choses vont changer Et retrouver le sourire, cesser de grimasser Car le temps va agir, les choses vont changer Les choses vont changer Les choses vont changer Les choses vont changer Garde confiance et surtout ne laisse pas tomber Car le temps va agir, les choses vont changer Ça n'a pas beaucoup changé Je suis cuisinière, pas magicienne Allez, goûte, vas-y C'est pas si épouvantable Et attends seulement de goûter le dessert spécial de ma mamie Bellefroute Le soufflé au caillou Non ! Merci mamie confiture Partir camper avec tous mes meilleurs amis Il n'y a rien de mieux J'adorerais dormir à la belle étoile quand je vivais à petite fête C'est tellement merveilleux d'être en contact avec la nature Mais où sont facées les autres ? Je sens comme une perturbation dans la forêt J'adore le doux parfum des purificateurs d'air dans le petit matin Waouh ! Ça ressemble à une maison Sur roue et dans la forêt Sauf que ça ne s'appelle plus du camping Non, c'est mieux que ça C'est du glamping L'express de l'extravagance à l'oméfi Un générateur solaire Une piste de bowling sur le toit Et... ça ! Mais on était censés vivre à la dure ! Je marche déjà dans la terre Qu'est-ce que tu veux de plus ? Hum ! Camping ! Glamping ! Du moment qu'on est tous ensemble, c'est pas important On fera les deux ! Super idée ! On va faire un concours Faites à votre façon Nous, on fera la nôtre Et on verra bien quelle est la meilleure Non, non, c'est pas score Et le gagnant décidera de la façon de poursuivre le week-end Je sais pas exactement ce que j'avais en tête Les campeurs contre les glampeurs Et ça commence ! Oh ! L'escalade a été rapide Le meilleur moyen d'éloigner les insectes ? Comment tu fais pour éloigner les insectes, Baba Orfantia ? Je le leur demande gentiment Le meilleur moyen de pêcher ? Je préfère m'adresser à Delilux Ils peuvent livrer n'importe où Sushi, ça vous dit ? Allume-toi ! Je crois que le meilleur moyen de se détendre, c'est de faire un peu de musique Ah oui, ça détend Voilà ! Le meilleur moyen d'allumer C'est pas tout à fait le week-end en camping avec tous mes amis Dont j'avais rêvé Donc, c'est le dîner qui va nous départager Les glampeurs ont au menu un gratin de patates douces Des crevettes grillées, des guimauves au miel Et à la lavande pour le dessert Et chez vous, les campeurs ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Nous, on va faire des hot dogs Oh ! De toute évidence, ce sont les glampeurs qui ont gagné le pot Qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous avez utilisé votre batterie toute la journée Maintenant, elle est à plat Et ça, ça veut dire... Pas de feu de camp Pas de fauteuil de massage Pas de musique Pas de wifi Non, les glampeurs Les campeurs seront ravis de partager leurs feux avec les glampeurs À condition que vous disiez que le camping est mieux que le glamping D'accord, le camping... J'ai rien dit ! Les glampeurs et les campeurs vont tous se faire mouiller Merci, belle pluie d'orage pour avoir mis tout le monde sur un pied d'égalité ! Nous sommes tous pareils ! Charlotte, mets-toi à l'abri ! Qui voudrait un petit légume ? Le camping et le glamping Ça va très bien ensemble Mais dommage qu'on n'ait pas pu dormir sous les étoiles Oh ! Mais j'ai une appelée pour ça ! Quelle technologie ! Quelqu'un ? Chargeur de téléphone ? Merci, Pralina ! Oh, quelle foule ! Nom d'une fraise des bois ! C'est Crabot-Pomme, elle veut ! Des croustilles au baie au la lit ! Pour une soirée VIP que j'organise ! Je pensais que tu étais exactement la pâtissière qu'il me faut ! Merci beaucoup ! Mais je t'avoue que je suis un peu exigeante ! Je veux des citrons d'Islande, du sucre brun de la plage du sucre brun, Et ce n'est pas la saison mai ! Dépé... Le souci, c'est que j'ai une journée chargée Pour trouver les ingrédients, je devrais fermer mon food truck et... Oh ! Impossible de fermer ton food truck ! J'avais oublié à quel point tu manquais d'expérience ! Si c'est trop demandé ! Tant pis, je m'adresserai à quelqu'un d'autre ! Non, non, non ! Je vais y arriver ! Oh, j'en suis ravie ! Il me le faut dans deux heures ! Les jumeaux te surveilleront ! Les jumeaux ? Ah ! Nom d'une fraise des bois ! Bon, je fonce ! On la surveille ! De nos deux yeux ! Qui pourrait faire les courses à ma place pour ne pas fermer le food truck ? Petit biscuit fait les livraisons de Lily ! Fleur est occupée ! Et Baba, c'est Baba ! Qui pourrait-je... Miaou ! Hé ! Toi, tu pourrais y aller, Pralinette ! Fantastique ! Tu me stompes la vie ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Tu veux des citrons d'Islande ? Pas de problème ! Ah ! Fichue tablette ! Et voilà, des citrons d'Islande offerts par la maison ! Mais je suis à court de sucre brun ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Tu veux du sucre brun ? Tu veux du sucre brun ? Mais bien sûr ! Justement ! Je viens de rentrer d'une semaine de surf sur la plage du sucre brun ! Je vais chercher ça ! Mais tiens compagnie à sorbet melon pendant ce temps-là ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Un sucre ou deux, les dix belles moustaches ! Miaou ! Et voilà, Pralinette ! Tic-tac ! Tic-tac, Charlotte aux fraises ! J'ai ici toutes les baies au lali qu'il te faut, si tu joues bien ton jeu ! Battu par un chat, j'arrive pas à y croire ! Passe le bonjour à Charlotte ! Miaou ! Elle n'est même pas sortie des ateliers ! Non, les croustilles, on oublie ! Quel dommage, mais c'est sans doute de ma faute ! J'ai placé trop d'espoir dans ça juste à temps ! J'espère qu'elles vous plairont ! Merci, ça a l'air exceptionnel ! Je croyais qu'elle n'avait pas quitté les ateliers ! Mais c'est la vérité ! Dans ce cas, comment s'est-elle procuré tous ces ingrédients ? Miaou ! Miaou ! Ma chérie ! Sublime nouvelle ! Le superbe musée d'histoire naturelle de la Grande Pomme organise un séminaire ce soir sur les différentes sortes de roches bonbons originaire des montagnes de pierres fruits ! Un séminaire sur les roches, ça doit être... Totalement fascinant ! Et j'espérais passer une soirée à la fois éducative, passionnante et amusante avec Citronnelle, ma petite pierre précieuse préférée ! Oh, ce serait magmatope ! Alors, à ce soir, papa ! C'est vraiment génial que vous ayez plein de choses en commun, ton papa et toi ! Salut ! Mon adorable fille adorée ! J'ai la nouvelle la plus sublime du siècle ! Coco Lechelle va présenter sa nouvelle collection ce soir ! Et j'ai obtenu deux entrées ! Et comme tu es ma star aimée entre toutes, je pensais qu'on pourrait y aller ensemble ! À ce soir, chérie ! Citronnelle, comment tu vas faire pour être à la fois au séminaire et au défilé ? Oh, d'accord, je vois ! Qu'est-ce que je vais faire ? Papa m'a appris à aimer apprendre, mais Papounet m'a appris à aimer la mode ! Et moi, j'aime les deux ! Quoi que je fasse, je vais décevoir papa ou Papounet ! Comment prendre une décision ? Je suis dépoussolée ! Mais de toute façon, choisir, c'est abandonner ! Faire un choix, ceci, cela ! Oh, je ne sais vraiment pas ! J'hésite entre deux chemins, lequel m'ira bien ! Et s'il faut décider ! Alors je veux me trouver ! Pas m'amuser ! Bien plus, bien possible avant que ce ne soit commencé ! Et s'il faut décider ! Vers où dois-je m'orienter ? Mais quelle direction choisir ? Car l'une et l'autre m'attire ! Je pense que c'est bien par là ! Ce n'est pas le bon choix ! Allez, revenons sur nos pas ! Mais vraiment, tu vois, je n'y arrive pas ! Gauche ou droite ou gauche ! De haut en bas ! Aucun chemin ne va ! Je suis comme tiraillée ! Des deux côtés ! Et s'il faut décider ! Alors je veux me tromper ! Pas m'amuser ! Bien plus, bien possible avant que ce ne soit commencé ! Et s'il faut décider ! Vers où dois-je m'orienter ? Car l'une et l'autre m'attire ! C'est un peu comme eux dans cet assortiment ! Quel gâteau choisir ? Ils sont différents ! Qu'importe, car en fait, ils sont tous délicieux ! Quel que soit le choix que tu fais ! Mais t'aimons pour ce que tu es ! Et s'il te faut décider ! Tu peux toujours t'amuser ! Toujours t'amuser ! Essayer prendre le temps durant toute la journée ! S'il te faut décider ! Fais le choix de tout vivre ! Et laisse aller tes envies ! Tu as tant d'énergie ! Tu attends, tu attends d'énergie ! S'il te faut décider ! Laisse aller tes envies ! Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois sortir avec notre fille ! Et toi, que fais-tu ici ? Pour tout vous dire, il y a en ce moment au musée Cumentin une exposition sur l'histoire de la mode dans La Grande Pomme ! J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y aller tous les trois ! Et on passerait tous les deux la soirée à faire quelque chose qu'on aime ! Exactement ! De l'histoire pour toi, et de la mode pour toi ! Non ma chérie ! Ce qu'on aime le plus tous les deux, c'est passer du temps en famille ! Tous les trois ensemble, et tellement heureux ! Les choix, ce n'est pas toujours simple ! Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une famille adorable ! C'est tellement agréable de pouvoir cuisiner en paix sans avoir à me soucier de ce que mijote le très particulier Macaron Mauve ! Hé ! Salut, crachote aux fraises ! Hein ? Salut, mes chers et jeunes amis ! Vous avez essayé ce nouveau spot trop branché juste de l'autre côté de la rue ! Les ateliers particuliers de Macaron Mauve ! C'est genre complètement tendance ! Pourquoi perdre son temps avec des pâtissières de la vieille école quand on peut se régaler chez les jeunes qui décollent ? Regardez ce muffin sans dessus dessous ! Il est... Hashtag Emoji Piment ! Ce petit jeune, lui, c'est tout qui est cool ! Mais pourquoi les clients quittent-ils tous les ateliers fruités ? C'est un véritable désastre ! Je veux voir tout le monde dans mon bureau en réunion d'urgence ! Réflexion faite, retournons dehors ! Tous nos clients sont partis aux ateliers de Macaron Mauve et si nous n'avons pas de clients, Crabe aux pommes sera furieuse ! Et si elle est furieuse, je serai viré ! Et si je suis viré, ma mère va... MA MERVE ! Les ateliers de Macaron Mauve sont populaires parce qu'ils sont tendance. Donc, nous devons être plus tendance encore. J'ai étudié les dernières tendances et fait quelques études de marché. Si nous les suivons, la victoire est à nous... Aïeux ! Tu en es sûre ? Moi, j'ai toujours suivi mon instinct, pas les tendances. Et les choses se sont plutôt bien passées pour moi dans le passé. Le passé n'est pas tendance, le présent est tendance ! Mieux encore, le futur est tendance ! Ok, pour être franche, je ne crois pas que ça va marcher. Mais pain perdu est notre ami et... Les fraises ne sont pas tendance. Les smoothies, c'est carrément démodé. Ce que les gens veulent maintenant, ce sont des sculptures de célébrités en beurre de cacahuète avec une sauce au caramel salé. Pardon, tu peux répéter ? Les parades d'animaux font le buzz sur Tic Tac O. Marche ! Les données montrent que l'attention des gens se dissipe en quelques secondes. Tout le monde doit travailler trois... Non, quatre fois plus vite ! C'est loin de suffire. Nous n'avons pas encore atteint la super tendance nostalgie. Charlotte aux fraises, mets-moi ça ! T'es sûre ? On devrait plutôt se concentrer sur quelque chose de... Nous devons travailler cinq fois plus vite maintenant ! Plus mignonne la parade ! De la mayonnaise dans la sculpture ! Pardon, tu peux répéter ? Plus vite, plus mignon, où est la nostalgie ? Hé ! Je sais que tu fais de ton mieux pour les ateliers fruités, mais je crois qu'il est grand temps que tu écoutes ton instinct. Les humains, c'est dépassé ! La mode est au robot ! Apportez-moi le gâteau factor ! Le robot ? Sérieux ? Comment les données peuvent-elles se tromper à ce point ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est mon super fraisifour ! Tout à l'heure, j'ai demandé à mon instinct ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Et la réponse était... des petits délices aux amandes ! Les amandes, c'est pas tendance ! Et les biscuits n'en plus d'ailleurs ! Ce sont des biscuits aux amandes ? Quelques fois, pour trouver le petit délice dont on a instinctivement envie, il faut faire confiance à son instinct ! Non ! Revenez ! S'il vous plaît ! Oh ! J'ai écrit un rap sur les ateliers de macarons mauves ! Tous mes biscuits mauves ! Dans leurs petits moules ! Sans le meilleur moyen de rester trop cool ! Et... tendance ! Tu sais quoi ? Certaines personnes sont beaucoup trop accro aux tendances ! Bah quoi ? Bienvenue dans mon sous-sol ! Vous êtes prête pour la plus incroyable, la plus hallucinante des soirées de pyjama que vous ayez jamais vécu ! Honnêtement, vous en perdrez la tête ! Mimi Citron est très heureuse d'organiser sa toute première grande soirée pyjama ! Je trouve ça trop mignon ! Rien ne peut aller de travers ce soir ! Il faut que absolument tout soit parfait ! Mon petit zeste ! Est-ce que tes amis ont envie de bagels pizza ? De taquitos poulet ? De petits beignets au piment ? Papa ! Les meilleures pâtissières des ateliers fruités ne veulent pas de tes amuse-gueules congelées ! Moi, j'adore les bagels pizza ! Ah ! Je suis désolée ! Vous ne pouvez pas vous imaginer la nuit que vous allez vivre ! Je vous présente la soirée pyjama 99 336 ! Waouh ! Waouh ! Oui ! Elles adorent l'engin ! Oh ! Est-ce que c'est normal que ta machine fasse ça ? Bon, d'accord, je crois que ça veut dire non ! Je vais arranger ça ! Une seconde ! Aouh ! Willem ! Donnez-moi ! Waouh ! Est-ce que tout va bien, les filles ? Il y a eu une explosion nettement plus forte que d'habitude ! Tout va très bien, papa ! La lumière va revenir en ariane-ton ! Oh ! Cette fois, la coupure d'électricité s'étend à la ville toute entière, ma grande-fille ! Je crois qu'on est... Dans le jus à cause du manque de jus ! Franchement, papa... Tu sais, à ton âge, j'avais l'habitude d'organiser de super soirées pyjamas ! Et j'ai gardé mon classeur de fête avec toute une partie consacrée au jeu à faire dans le noir ! Oh, si vous vibrez... On vibre pour une absence totale de papa ! S'il te plaît ! Bon, bon, c'est noté ! Ton papa est là-haut si tu as besoin de lui ! Pas de soucis ! Je peux arranger ça ! Et on va quand même bien s'amuser ! Mimi, on ne se fait aucun souci ! J'ai du bretzel humain avec la main secourable 5000 ! Ou alors un peu de lutte avec le maître câlin 3000 ! Ah ben non, il marche à l'électricité ! Et qu'est-ce que vous diriez du fort de couverture 33000 ? On pourra même construire un labyrinthe multiniveau ! Et là, pas besoin d'électricité ! Bon, d'accord, on en a besoin ! Euh, à moins d'utiliser des piles, il ne me faudra pas plus de 10 433 piles ! Et si on s'est débrouillé sans la soirée pyjama 99 300 machin-chose ? Vous pouvez partir si vous voulez ! Quoi ? Mais pourquoi on voudrait partir ? J'en sais rien ! Parce que mon père est super collant, que ma machine est fichue, et que j'ai organisé la soirée pyjama la plus nulle de toute l'histoire de l'humain ! Mimi, on se fiche pas mal de toutes ces histoires ! On est venu ici parce qu'on t'aime ! Tu n'as pas besoin de nous impressionner ! Quoi qu'on fasse, on s'amusera bien ensemble ! Vous en êtes sûre ? Mais oui, absolument ! En plus, il faut t'avouer qu'on s'attendait toutes plus ou moins à une explosion gigantesque ! Et priver la ville entière d'électricité, tout de même ! C'est très impressionnant ! Euh... Oui, dans le fond, c'est pas faux ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Tu as des idées, toi ? Non ! Mais je connais quelqu'un qui a au moins autant envie que toi que la soirée se fasse à merveille ! Papa ? Euh... Mes amis et moi, on se demandait... Je connais le jeu idéal ! Finalement, ma soirée pyjama a été parfaite ! Parce que mes amis m'aiment pour moi-même ! Je te vois, Baba Hortensia ! Cache-cache avec des lampes de poche, c'est génial ! Ça alors ! On a de la lumière ! Maintenant, on peut faire tous les autres trucs que tu voulais ! Non ! On s'amuse déjà trop bien ! Oh ! On sait qu'il fait chaud quand on n'a pas besoin du four pour brûler les cookies ! Oh ! Il nous faut des idées fraîches et il nous les faut tout de suite ! On pourrait peut-être penser à des choses froides... De la neige... Froide... Des glaciers... Au soleil... Chaud ! Et froid ! Non ! Je n'y ai jamais pensé froide ! Vous savez, quand je vivais à Petite Baie, une journée de ce genre aurait été parfaite pour faire un bon plongeon dans l'eau fraîche de l'étang ! Dans l'eau fraîche ? De l'étang ? Est-ce qu'elle sait seulement à qui elle parle ? Faire un peu de natation, ce serait flantastique ! Oui, mais malheureusement, la seule et unique piscine de la ville se trouve au club de la croûte croustillante et ce club est extrêmement exclusif ! Je parie qu'un jour comme celui-ci, ils accepteront de faire une exception ! Surtout si on leur demande gentiment avec un beau sourire ! Non ! Mais il fait tellement chaud ! Vous ne pensez pas que vous devriez ouvrir la piscine pour que tout le monde en ville puisse en profiter ? Ne peuvent profiter de la piscine du club de la croûte croustillante que les membres agréés ! Mais enfin, il n'y a absolument personne dans votre piscine ! Tous ces gens ne sont même pas en maillot de bain ! La piscine est à eux ! Les règles sont les leurs ! Au moins, tu auras essayé, Charlotte ! On va se baigner, j'en fais le serment ! Mon petit chat, est-il se rappréchir un instant dans le bassin ? Non ! Mon ami a écrit une chanson sur le partage ! Non ! Proclamer l'exclusivité d'une piscine par un temps caniculaire est contraire à l'esprit d'un système démocratique ! Elle pourrait même être considérée comme une attaque aux poignons ! C'est une catastrophe, signore ! Les frigos de la cuisine, il est cassé ! La crème glacée est en train de fondre ! Les poissons s'enfuient à la nage, mamma mia ! Quoi ? C'est un épouvantable désastre ! Oui ! Parfois, il faut savoir tout changer ! Tenter autre chose, se renouveler ! Changer de chemin pour mieux avancer ! Alors, essaie la nouveauté ! Fais comme tu le sens, sois toi-même tout le temps ! Prends la chance, vite, souris ! Libère ton esprit, détends-toi ! Profite pleinement de ces instants ! C'est trop maman ! Et plonge enfin ! Et plonge ! Ça fait du bien ! N'aie pas peur alors de tout essayer ! Lance-toi comme si tu avais décollé ! Bouge tes bras comme si tu pouvais voler ! Alors, essaie et laisse-toi emporter ! Fais comme tu le sens, sois toi-même tout le temps ! Prends la chance qui te sourit ! Libère ton esprit, détends-toi ! Profite pleinement ! C'est trop marrant ! C'est trop marrant ! Et plonge enfin ! Oui, plonge ! Ça fait du bien ! Je sais, parfois c'est difficile de se laisser aller ! Fais une pause, rejoins-nous, on va bien s'amuser ! Regarde les choses, autrement tu vas te libérer ! Laisse-toi porter ! Viens avec nous, on va tous plonger ! Fais comme tu le sens, sois toi-même tout le temps ! Prends la chance qui te sourit ! Libère ton esprit, détends-toi ! Profite pleinement de ces instants ! C'est trop marrant ! Et plonge enfin ! Oui, plonge ! Ça fait du bien ! Fais comme tu le sens, sois toi-même tout le temps ! Prends la chance qui te sourit ! Libère ton esprit, détends-toi ! Profite pleinement de ces instants ! C'est trop marrant ! Et plonge enfin ! Oui, plonge ! Ça fait du bien ! Onctueuse crème à la fraise, bouchée citron caramel, mousseline de petits biscuits et gelée de framboise, avec bien sûr de fraises au sommet ! J'arrive pas à croire que Crab aux pommes organise la fête d'anniversaire de Banoffi ici, dans la Grande Serre ! Et je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait demandé de faire le gâteau ! Il est pas... un peu trop grand ? Crab aux pommes a dit, plus c'est grand, mieux c'est ! Qu'est-ce qu'elle mijote encore ? Où est le piège ? Il n'y a pas de piège, juste une bonne pâtisserie festive, et Banoffi va l'adorer ! Sauf si elle ne le voit jamais ! Mais d'où vous sortez, vous deux ? Du musée cumantin, voyons ! Là où a lieu la fête d'anniversaire de Banoffi ! On ne vous a pas dit que le lieu a changé ? Mince alors ! Comment allez-vous transporter là-bas un gâteau aussi immense en... Moins de 20 minutes ! Et... c'était ça, le piège ! Ne vous inquiétez pas ! Charlotte aux fraises et Lily framboise savent à quel point c'est important pour vous ! Je suis certaine qu'elles ne vous laisseront pas tomber ! Mais où sont-elles ? J'arrive pas à croire qu'elle a changé de lieu et qu'elle nous a rien dit ! Proteste un peu moins et pousse plus ! Nous avons moins de 20 minutes ! Laisse-le ! Ok ! On traverse le parc, on prend le métro juste au centre et on y est ! Quoi ? Comment on va faire pour entrer là-dedans ? Pas le temps de penser ! On le fait ! Nous allons rater la fête et décevoir Banoffi ! Et passer pour de mauvaises spectières ! Restons positives ! On peut y arriver ! Parfait ! Et passer pour de mauvaises spectateurs ! Et passer pour de mauvaises spectateurs ! Ok ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Une autruche ! Non mais sérieux ? Cours ! Elle nous rattrape ! On y est arrivé ! À peu près aussi vite qu'un troupeau de tortues, mais... Vous nous avez livré quoi exactement ? Ça ! Ben... Ça, c'est... Disons que c'est une... Rivraison spéciale pour Banoffi ! On s'est dit que vous aimeriez sûrement une entrée spectaculaire ! Après tout, pour Banoffi, tout est une question de présentation ! C'était pas difficile de comprendre ce qui s'était passé ! Elles ont laissé tomber des étages du gâteau un peu partout dans la ville ! C'est un grand jour ! Et qui dit grand jour, dit grand gâteau ! Car après tout, on ne peut pas regarder une ville gourmande sans une petite gourmandise en forme de ville ! Vous comprenez ? Parce que ça ressemble à une ville ! Pourquoi es-tu tellement joyeuse ? Mamie crabe aux pommes va faire partie du jury d'une ville gourmande ! Une charmante pâtissière de la campagne qui a déménagé dans la grande ville pour faire de son rêve délicieux une réalité... Tiens, tiens ! Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Et apparemment, elle est sur le point d'annoncer une très grande nouvelle ! Ma chère Kiki, en matière de pâtisserie, j'ai réalisé à peu près tout ce dont j'avais rêvé ! Alors un jour, je me suis dit, crabe aux pommes ! Qu'est-ce qui pourrait bien être la cerise sur le gâteau de ta carrière ? Eh bien, je suis aussi heureuse qu'un chat dans une bassine de crème fraîche de vous annoncer que mes œuvres pâtissières se sont trouvées à un nouveau quartier général ! Les ateliers fruités de la grande pomme ! Quoi ? Ça veut dire que crabe aux pommes va prendre la direction des ateliers fruités ? Je me demande. Ces pain perdus le sait. Il le sait ! Si je ne suis plus l'assistant de direction des ateliers fruités, si je ne peux plus jouer les petits chefs, alors je ne suis plus rien ! Euh... oui, il est très atteint. Qu'est-ce que ça veut dire pour les ateliers fruités ? On va tous nous mettre dehors ! S'il vous plaît, essayons tous de rester calme, d'accord ? J'ai découvert qu'en respirant profondément et en m'imprégnant de l'énergie qui m'entoure, je peux voir les choses avec un regard apaisé. Exactement, oui ! Merci beaucoup, Baba Hortensia. Je crois qu'on devrait paniquer. S'il vous plaît, arrêtez ! Je suis sûre que tout va très bien se passer ! Crabopomme est l'une des plus gentilles pâtissières de la ville, un peu comme moi. Elle a cet irrésistible charme campagnard, un peu comme moi. Entre pâtissières de la campagne, on devrait bien s'entendre. Ça veut dire quoi exactement, pâtissières de la campagne ? Chers enfants, ne prenez pas cet air désespéré comme des dauphins au beau milieu du dessert. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Mes amis sont en effet aussi désemparés qu'une baleine dans un champ de blé, mais je leur ai dit que je savais que vous alliez mettre les choses au point. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Je comprends que vous soyez inquiets après toutes les mésaventures que vous avez vécues avec cet affreux macaron mauve. Mais cette fois, ce sera tout à fait différent. Suis-je à la tête des ateliers fruités ? Certes, mais je ne vais rien changer d'essentiel. Il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Vous voyez ? Aucune inquiétude à avoir. Bien, je dois me rendre à la serre, mon nouveau restaurant, magasin de souvenirs et quartier général. Stroudal, fromage et streusel, cerise vont vous expliquer mes nouvelles règles. Qui sont... Non, des fraises des bois ! Vous prenez ceci, vous lisez ceci, vous vivez ceci. Oh, quelques nouvelles règles, ce n'est pas... Quoi ? Personne n'a le droit de vendre les articles suivants sans la permission de crabes aux pommes ? Pâtisseries de toutes sortes, boissons, smoothies, crabes et assis ! C'est une liste effroyablement détaillée. Je vois des choses interdites. D'accord, ce n'est pas vraiment ce qu'on imaginait. Mais je suis sûre que nous arrivons très vite à un terrain. Sentente. Les nouvelles règles de crabes aux pommes gâchent tous les ateliers fêtés. Mais je suis sûre que si je lui explique les choses gentiment, elle finira par comprendre. Je ne comprends pas du tout. Les règles sont les règles. Je ne peux pas vous autoriser à vendre les mêmes produits que moi. Ce serait catastrophique pour mes affaires. Mais... Ce n'est pas une gentille petite pâtissière de la campagne comme toi qui va me créer des problèmes. Ben... Tant mieux ! Ravi d'avoir bavardé avec toi. Cette mafine est interdite envers... Je le mange, je ne le vends pas ! Il est vraiment bizarre ce garçon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bienvenue dans la résistance ! Génial ! Je peux vous aider ? Eh bien, nous avons des affiches et nous organisons une marche. Mais je crois qu'il faut frapper plus fort. Est-ce que tu as des idées ? Si elle ne veut pas nous laisser vendre ce que nous vendons d'habitude, nous allons devoir vendre quelque chose de différent. C'est une idée géniale, Charlotte ! Si aucun de nous n'est autorisé à vendre ces petits délices, alors nous allons tous travailler ensemble pour vendre quelque chose d'entièrement nouveau. Quand tu crois, tu vas t'ébucher. Quand rien ne veut réussir, que tout est raté. Crois en nous ! Oui, allons-y ! Ensemble, on est plus forts pour faire face aux soucis. Notre victoire, il faut y croire. Et jusqu'au bout, car la solution est en nous. Notre victoire, il faut y croire. Crois ! On a du talent et tant de ressources en nous. Et rien ne peut plus nous arrêter. Rien ne pourra nous empêcher de tout surmonter. Ensemble, tout nous est accessible. Et nous poursuivons vers tous les succès possibles. Notre victoire, il faut y croire. Crois ! Et jusqu'au bout, car la solution est en nous. Nous ! Notre victoire, il faut y croire. Crois ! On a du talent et tant de ressources en nous. Nous ! Et ne jamais abandonner, regarder droit devant. Hé ! Notre cuisine sera un succès, comme nul auparavant. Même si c'est dur, il nous faut trouver. Hé ! Cette force dans notre amitié. Hé ! Ensemble, on va y arriver. Rien ne pourra nous empêcher. Notre victoire, quand tu crois que tu vas te rébucher. Hé ! Notre victoire, quand rien ne réussit, tout est raté. Hé ! Ensemble, on va tout surmonter. Se dépasser pour tout changer. Notre victoire, notre victoire, notre victoire. Hé ! Notre victoire, notre victoire, notre victoire. Hé ! Notre victoire, notre victoire, notre victoire. Qu'est-ce que nous avons là ? Ce n'est ni une pâtisserie, ni un smoothie, ni une crème glacée. C'est les trois à la fois. Nous avons donc respecté vos règles et nos clients ont l'air d'adorer ça. Eh bien, voilà qui est très intelligent de votre part. Et cela semble... Populaire ! Mais peut-être devriez-vous recommencer à vendre ce que vous faisiez auparavant. Génial ! 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 Sous-titrage ST' 501